Berta a été ravie d'apprendre que la première école adventiste du 7e jour avait ouvert ses portes en Pologne. Elle était une enseignante hautement qualifiée et cherchait du travail. Elle aimerait beaucoup enseigner aux enfants dans une école adventiste du 7e jour. Mais il y avait un problème. L'école adventiste était située près de la capitale polonaise, Varsovie, et loin de son domicile à Cracovie. Berta pensait que ce n'était pas un travail pour elle. C'est alors qu'une amie a commencé à lui parler de l'école adventiste du 7e jour. Il lui a semblé plus réaliste de chercher du travail à Cracovie. Un autre ami lui a alors parlé de l'école adventiste. Après que le deuxième ami eut mentionné l'école adventiste, Berta se demanda si Dieu n'essayait pas de lui dire quelque chose pour qu'elle devienne enseignante dans cette école. Elle pria pour demander à Dieu ce qu'elle devait faire. Si elle devait rester à Cracovie ou aller à l'école. Finalement, Berta décida de poser sa candidature pour deux postes d'enseignante, à l'école publique de Cracovie et à l'école adventiste du 7e jour situé à l'extérieur de Varsovie. Elle prie à nouveau. Je vais aller dans la première école qui répondra à ma demande d'emploi. L'école adventiste est la première à lui répondre et lui propose un entretien d'embauche. Berta s'inquiète alors. Elle avait un fils de 16 ans qui s'appelait Jacob. Tous ses amis sont à Cracovie et son école est à Cracovie. Il était très important pour Berta que Jacob accepte sa décision de quitter leur maison et de s'installer à l'autre bout du pays. Berta prit à nouveau et elle décida de donner à Jacob l'option de rester avec un parent à Cracovie ou de l'accompagner dans la nouvelle école. Et sans hésiter, Jacob accepta de partir avec sa maman. Aujourd'hui, Berta est directrice de l'école élémentaire adventiste du septième jour. Elle n'a aucun doute sur le fait que Dieu l'a guidée vers cette école. L'autre jour, son fils a déclaré qu'elle avait pris une bonne décision. Il a dit qu'il n'avait pas eu d'amis adventistes à Cracovie et qu'il ne s'était pas intéressé aux activités de l'église. Mais maintenant, il a beaucoup d'amis adventistes et est actif dans l'église. Il était heureux que sa mère ait pris une bonne décision. Nous vous remercions pour vos dons à la mission de l'école du sabbat qui aide à soutenir l'éducation adventiste du septième jour dans le monde entier.